Vous aurez à vos fans cet automne un nouvel album, puis on retrouve des versions acoustiques de plusieurs chansons déjà existantes, mais également trois nouveaux titres. Dites-moi, pourquoi à ce moment-ci de votre carrière avoir décidé de faire un album acoustique? Est-ce que c'est une espèce de retour aux sources? Nous ne savons pas. C'est une décision spontanée. On a choisi de faire un album acoustique. Quand on était en studio, on enregistrait Requiem pour les Sourds. C'est juste une envie comme ça qui est née de vivre quelque chose de complètement différent avec le groupe, d'entrer en studio avec une autre approche, de se mettre en danger un peu, puis de revisiter des chansons en même temps qui sont peut-être passées un peu inaperçues, mais qu'on considère encore intéressantes, puis qu'on avait envie de jouer, puis auxquelles on avait envie d'apporter une autre couleur. Comment ça a été de revisiter ces chansons-là d'une manière acoustique? Est-ce que vous les avez redécouvertes sous un nouvel angle? Oui, il y en a qui ont vraiment été des surprises. On est partis, on s'est fait une liste d'à peu près 30 chansons, mettons. On essayait de couvrir tous les albums, puis on les jouait, puis on le savait souvent. On le savait tout de suite si ça se passait ou pas. Il y a des chansons qui étaient faites pour être acoustique, bien, elles sont souvent écrites à la base, de toute façon, avec une guitare sèche, tu sais, mais il y a des chansons que la mélodie ressortait, puis que ça coulait facilement. Puis à l'inverse, il y avait des chansons aussi qu'après trois notes, on comprenait, non, ça marche pas, c'est pas intéressant. Ça a été vraiment un processus, plus de choix que de travail en tant que tel. On peut déjà entendre votre premier extrait, la pièce « Et même si ». On sent beaucoup de franchise dans cette chanson-là, mais également une espèce de rétrospection. Même le vidéoclip, on voit un peu un assemblage d'archives de votre carrière. Quel genre de regard vous posez sur la carrière des vulgaires machins après une quinzaine d'années d'existence? En peu de mots, ça va être compliqué un peu, mais c'est une belle aventure. Je pense qu'il n'y a personne d'amère, tu sais, malgré tout ce qui peut arriver en 16 ans de tournée, puis d'enregistrement, on en garde un très beau souvenir, une expérience de vie incroyable. Cette chanson-là, en tout cas, moi, elle me fait ça. Tout ce qui a pu nous arriver, c'est un peu, c'est un peu, regarde, on a tous vécu ça, puis là, on va retourner de bord, puis on va faire d'autres choses. Ça a dû être un malin plaisir de fouiller les archives de vos vidéos pour créer ce vidéoclip-là. Ah, on peut dire malin plaisir ou méchante job. Non, moi, j'ai eu bien du plaisir à fouiller pour trouver premièrement mon vidéocassette, parce que c'est des affaires pépées sur cassette, mais on ne le voit pas dans le vidéoclip, mais moi, je sais tout ce qu'on se dit en oréna de ça, puis c'était très drôle. J'étais tout ça chez moi, à rire souvent. À nous voir les cheveux oranges, ça et tout, on ne comprend pas pourquoi. Est-ce que ce disque-là, acoustique, c'est un peu une prémisse de ce qui attend les vulgaires machines dans le futur? Est-ce qu'on va délaisser un peu plus le punk rock pour laisser plus de place au folk, par exemple? Ça se pourrait, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois vraiment comme un album de travers, une expérience à travers les expériences. Il n'y a pas de... On n'a absolument pas défini ce qui allait advenir de nos chansons à partir de maintenant. Je pense que... On vit le moment présent. Et voilà. Puis on vieillit, plus le moment présent devient très important. Avec cet album-là, il va y avoir une tournée acoustique, bien sûr, qui va s'en venir au printemps prochain. Ça va probablement être un spectacle différent de ce à quoi les fans des vulgaires machins sont habitués. Avez-vous déjà une idée de quelle couleur cette tournée-là va prendre? Bien, on va jouer de la guide sèche. Non, mais déjà, ça, on n'a jamais fait ça, jouer devant notre public de la guide en sèche. Ça va être les chansons qu'il y a sur l'album. Peut-être que des fois, je vais être assise, tu sais. Peut-être que Marie sera assise. Non, mais, tu sais, l'album dure 35 minutes. Ça fait qu'on a une bonne heure à retravailler puis à faire des nouvelles chansons pour ce show-là qu'on va faire au printemps. C'est vraiment un projet qu'on construit de A à Z, à part pour les chansons qui ont déjà été endisquées. Mais tout reste à définir. C'est pour ça aussi que la tournée est en 2012, parce qu'on n'a pas envie de le faire à moitié. Il faut inventer un show. Pourquoi vos fans qui vous suivent depuis le début devraient voir, devraient écouter cette version-là acoustique de votre tournée? On voulait cet album-là épuré, tu sais, d'enlever tout, justement, l'apport d'énergie que le rock apporte, que la distorsion puis la grosse batterie. Ça fait que ça ramène à l'essentiel de la mélodie, dans le fond, puis les paroles. Les paroles, des fois, ressortent... Violemment. Violemment. À quoi? Et même s'il y a plus de malchance que de fun, j'échangerai jamais de place avec personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada